Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques mots de vocabulaire sur le coronavirus. Le coronavirus, en mandarin, on dit Et comme maintenant, on n'a pas assez d'informations sur cette maladie, on est en train de faire des recherches. On dit ça, c'est le nouveau type de coronavirus. Donc, le nom complet, en mandarin, on dit ça, c'est Xin Xin Guanzhuang Feiyan. Xin, c'est nouveau. Xin, c'est le type Guanzhuang Feiyan, c'est le coronavirus. Comme Xin Xin Guanzhuang Feiyan, le nom est très long. Donc, c'est souvent sur le journal, ils ont écrit Xin Guanzhuang Feiyan. Donc, on peut dire Xin Xin Guanzhuang Feiyan ou bien Xin Guanzhuang Feiyan. Et quels sont les symptômes du coronavirus ? Les symptômes, on dit Et les symptômes les plus courants sont la fièvre, la doux et les difficultés respiratoires. La fièvre, on dit La doux, on dit Et les difficultés respiratoires, on dit C'est à dire C'est à dire respiratoire C'est la difficulté. Donc, les difficultés respiratoires, on dit Donc, on peut dire Donc, on peut dire Il est important de rester à la maison. Et Et 避免 傳染 给其他人 Ok, 傳染 傳染 C'est infecté Donc,避免傳染 給其他人 Et maintenant, il y a de plus en plus de cas confirmés dans le monde 現在, 在全世界, il y a de plus en plus de 確診 案例 Cuer, ça veut dire confirmé C'est examiner 案例 c'est les cas Maintenant, il y a de plus en plus de cas confirmés dans le monde 現在,在世界上 il y a de plus en plus de確診案例 et chaque pays a de plus en plus de mesures pour éviter la transmission du virus 每一個國家 il y a de plus en plus de mesures pour éviter éviter c'est la transmission du virus La transmission, c'est 傳播 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 Ça veut dire habiter 家 c'est la maison La quarantaine, on dit 家 家 La quarantaine à domicile, on dit 家 家 家 c'est la côte Jing c'est-à-dire le territoire 陣 ensemble ça veut dire la frontière Donc, on peut dire 很多国家 關掉 la termine de 陣 jing Et aussi dans plusieurs pays on ferme les écoles et les universités les restaurants cafés cinémas centres commerciaux établissements sportifs les musées sont fermés aussi On peut dire 在很多国家 人们关闭了 学校 餐厅 café厅 電影院 商场 運動中心 et 博物館 OK On a tout fermé Comme le coronavirus est plus dangereux pour les personnes un peu plus âgées Donc, les personnes de plus 70 ans doivent limiter leur sortie On peut dire 七十歳 以上 的人 尽量 少 出門 OK 尽量 少 出門 尽量 少 c'est le moins possible Et le plus important c'est de porter des masques et se laver des mains le plus souvent possible Comment on dit porter un masque ? Porter un masque on dit 手衣 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 c'est porter 手衣 le sens littéral ça veut dire la bouche 手衣 le sens littéral ça veut dire couvrir ou bien couverture Donc 手衣 c'est-à-dire un masque 手衣 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 ou bien se laver les mains le plus souvent possible 手衣 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 c'est souvent 手衣 c'est se laver 手衣 c'est les mains donc 手衣 手衣 最重要的是 手衣 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 Et à cause du coronavirus maintenant on a changé la manière de vie On travaille à la maison on travaille à distance Donc comment on dit travailler à la maison ? Travailler à la maison on dit 在家工作 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 在家 c'est à la maison 工作 c'est travailler Ou bien on peut dire 在家工作 在家工作 工作 Ou bien on peut dire 在 2019 工作 工作 c'est travailler bei 工作 工作 Travaillerà distance Aussi, au même temps, on a de plus en plus de cours en ligne, les cours en ligne, on dit 線上课程,線上课程,線上, ça veut dire en ligne, c'est-à-dire les cours, maintenant on a de plus en plus de cours en ligne,现在, on a de plus en plus de cours en ligne, et voilà, tout ça, c'est ce qui se passe maintenant un peu partout dans le monde, et donc prenez soin de vous, portez bien un masque, levez-vous les mains le plus souvent possible, non seulement pour vous-même, mais aussi pour protéger les autres, pour les personnes que vous aimez autour de vous. Donc,大家好好照顾自己 ! JL Mandarin School, 我们下次见, bye bye ! Sous-titrage ST' 501